C'est l'un des interrogatoires les plus attendus du procès des attentats à Paris, celui de Mohamed Abrini, le fameux homme au chapeau. La semaine dernière, il avait promis qu'il expliquerait ce qui était prévu pour lui le 13 novembre. Est-ce qu'il a tenu parole, Camille Tankouine ? Eh bien, alors oui. Il a parlé, et longuement, puisqu'il a été interrogé pendant 5 heures, mais il reste quand même des zones d'ombre. On a l'impression qu'il ne dit pas tout, mais revenons au début de son interrogatoire. Il a directement reconnu qu'il était prévu pour les attaques du 13 novembre. Il a reconnu aussi qu'il avait rencontré Abdelhamid Abaoud, c'est un de ses amis d'enfance. Il est considéré comme l'un des coordinateurs des attentats. Il l'aurait rencontré en Syrie et plus tard, en septembre, dans une planque en Belgique. C'est à ce moment-là qu'Abaoud lui aura annoncé qu'il allait participer à un projet d'attentat. Abrini explique que dès le début, il savait qu'il ne comptait pas aller jusqu'au bout, car il est, dit-il, incapable de tuer des civils, mais il était aussi incapable de l'avouer à Abaoud à cause de sa loyauté envers lui. C'est pour ça, toujours d'après Abrini, qu'il a fait demi-tour le 12 novembre, donc la veille des attaques, et qu'il est rentré en taxi à Bruxelles pendant la nuit, malgré les insistances d'Abaoud de prendre part au commando terroriste. Alors, suite à ces révélations, le président de la cour a tenté de comprendre pourquoi Abrini a continué de participer aux préparatifs, s'il savait qu'il ne participerait pas aux attentats. Oui, et là-dessus, il est assez évasif, en fait. Il dit qu'à cette époque, il était perdu, qu'il restait loyal encore vis-à-vis d'Abaoud. C'est pour ça qu'il continuait d'aider. Il explique aussi qu'il pensait naïvement pouvoir passer sous le radar. Pour les partis civils, les arguments ne tiennent pas. Elle l'accuse de n'avoir rien dénoncé alors qu'il savait ce qu'il préparait. Là-dessus, Abrini a répondu « Sûrement que ça m'a traversé, mais j'étais dans une position compliquée, ce sont des amis ». Oui, Mohamed Abrini a également déclaré que le gilet explosif qui lui était réservé a dû être porté par ricochet par Salah Abdeslam. Oui, il assure que ce n'était pas prévu à la base que Salah Abdeslam participe aux attentats, mais vu que lui a renoncé, s'est retombé sur son ami. C'est Brahim Abdeslam qui l'aurait décidé. Salah Abdeslam n'aurait donc fait qu'obéir à son grand frère. Alors quand le président lui demande pourquoi il a refait la même chose le 22 mars, Abrini répond que c'est une excellente question. Voilà, certaines victimes se disent frustrées de son interrogatoire, mais pour son avocat, il a fait un pas de géant. En tout cas, les audiences se poursuivent aujourd'hui. Elles ont commencé il y a quelques minutes avec un autre interrogatoire très attendu, celui de Salah Abdeslam, justement. Merci beaucoup Camille pour ce point en direct. Merci. Merci.